Salut les Active Painters, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je te fais un tuto, c'est comment nettoyer une terrasse encrassée. Donc je vais utiliser l'alginette d'allage, c'est un produit concentré, biodégradable. C'est un produit qu'il faut laisser agir pendant une heure. Et voilà, donc globalement je vais te faire voir la mise en œuvre. Donc tout de suite on va faire la reconnaissance du support. Donc tu vois c'est quand même pas mal encrassé. L'alginette d'allage, c'est un produit que tu peux utiliser sur la pierre, sur le béton brut, sur le carrelage, sur tout type de matériaux au niveau du sol. Il ne va pas dégrader le support, au niveau du support. Donc il n'y a aucun problème, tu peux même le mettre sur des granites, des pierres bleues, des produits un peu précieux, ça ne posera pas de problème. Donc tu vois c'est quand même pas mal encrassé. Le seul truc c'est qu'il va falloir quand même protéger les végétaux. Donc ce que je vais faire c'est que je pense que je vais faire une pulvérisation assez basse du produit, il y a un petit peu de vent. Voilà, donc c'est quand même très encrassé, comme tu peux le voir. Et ça va agir comme un savon. Donc je mouille mon support, ce qui est important c'est qu'il n'y ait pas de flaque d'eau. Et que mon support soit bien mouillé quand même, pour que le produit puisse pénétrer vraiment à l'intérieur. Donc le produit est prêt à l'emploi, je le mets dans mon petit pulvérisateur à main, c'est un outil parfait, 5 litres, c'est un produit de complément pour moi. C'est pour les petites surfaces, ça m'évite de sortir le gros pulvérisateur. Donc avec ce produit, ça va me permettre d'éliminer toutes les mousses aussi. Tu vois là c'est en train de sécher légèrement, je remouille légèrement et pendant l'action, entre 1 et 2 heures, s'il faut remouiller, tu remouilles un petit peu. Donc je te conseille de protéger les végétaux, là aujourd'hui je ne l'ai pas fait, j'ai mis les plastiques, mais avec le vent ça fait un bruit et pour la vidéo malheureusement, ça serait inaudible. Donc voilà, tu commences par zone évidemment. Voilà, tu vois c'est déjà en train de changer de couleur, le produit est en train d'agir. Et comme ça je vais traiter toute ma terrasse. Alors tu pourrais te dire, oui mais avec le haut de pression on n'a pas besoin de produit. C'est vrai, avec le haut de pression que j'ai, j'ai absolument pas besoin de produit. C'est un 280 bar, donc aucun problème, je monte la puissance et je vais tout nettoyer. Simplement, l'action du produit chimique va te permettre de ne pas monter trop fort au niveau de la pression et donc garder quand même ton support qui soit sain et pas esquinté. Donc c'est quand même le principe du nettoyage, c'est de pas esquinter le support. Donc attention avec les hautes pressions, surtout les rotobuses, tu as tendance à esquinter les supports. Voilà, donc ce produit va me permettre de ne pas esquinter toute la terrasse et de creuser plus le béton à l'intérieur. Donc là on voit bien vraiment l'action immédiate. Donc tu vois, je fais une pulvérisation assez basse pour que le produit ne s'envole pas sur les végétaux. J'ai mouillé préalablement les végétaux et dès que j'ai fini ma pulvérisation, je vais le remouiller les végétaux, on sait jamais. Voilà. On voit bien la différence. Ça agit immédiatement. Donc tu vois, c'est déjà en train de sécher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite remouiller et je vais laisser agir une heure. C'est déjà en train de sécher. C'est déjà en train de sécher. Voilà. Donc là je te fais voir, c'est fini. Donc, bon, ça s'est bien passé. Donc c'est un produit qui contient ni chlore ni acide. Donc tu vois, c'est le produit parfaitement idéal, qui n'est pas trop agressif, qui est biosourcé. Et voilà, du fait de ses composants, ça permet de... Ça permet de ne pas trop polluer la planète. Voilà. Donc c'est important, il n'y a pas de chlore non plus dedans. Donc c'est un produit qui est idéal. Tu vois, il contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide. Donc je te rappelle que si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager. Et puis, regarde plus de vidéos. Ici la Playlist, comme d'habitude, abonne-toi. Salut ! Sous-titrage ST' 501